Il y a quelque chose qu'on rencontre très fréquemment en ce moment, c'est toute la question autour de la charge, de la surcharge du travail, et à quel point elle peut être démotivante pour les équipes. Et en intervenant là-dessus, je me suis rendue compte à quel point c'était important que chacun réalise qu'elle est sa part finalement dans cette acceptation des objectifs qu'on donne, les limites et le réalisme qu'on peut y mettre, et qu'en prenant conscience que chacun a un rapport au temps, au stress, à la manière dont il se met, ne se met pas dans des enjeux, personnellement, finalement on comprend mieux ce qui se joue entre le manager et son équipe. Il y a vraiment un enjeu pour chaque manager, je crois, mieux se connaître personnellement et dans son rapport au temps, dans son rapport au stress, dans son mode de fonctionnement d'une manière générale, et aussi de mieux connaître chacun de ses collaborateurs par rapport à ces modes si singuliers de fonctionnement. De voir à quel point parfois on se suradapte aussi à des demandes, c'est-à-dire on ne les remet pas en question, et je crois que c'est très très important de voir que chacun aussi a la possibilité de parler et de parler à son manager de manière la plus réaliste possible, en étudiant la situation comme on étudierait les solutions qui permettent de résoudre un problème, tout simplement, cette fameuse peur de dire non, souvent si on voyait les choses en se disant c'est tout simplement comment va-t-on résoudre ensemble un problème, ce problème-là qui est ce projet nouveau, avec ses moyens qu'on a aujourd'hui, et apprendre ça, ça me paraît important. Il ne s'agit pas tant de refuser que de prendre conscience du réalisme de la situation de part et d'autre, manager et collaborateur. Sous-titrage Société Radio-Canada